Ça va toujours ? Est-ce que vous savez que, grâce à vous, SoliDays c'est un festival unique ? Grâce à vous, SoliDays c'est plus de 100 projets portés par 80 associations dans 22 pays. SoliDays, grâce à vous, ce sont aussi des actions de prévention menées partout en France, tous les ans. Par une équipe de choc. Pour vous parler de dépistage, je vous demande d'accueillir bien fort Carl et Justine de l'équipe Prévention de Solidarité Sida. Merci pour eux. Bonsoir SoliDays ! Bonsoir ! Comme ça a été dit, avec Justine on fait beaucoup d'interventions de prévention tout au long de l'année. Et on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de préservatifs. Mais là ce soir, on voulait juste vous dire deux tout petits mots sur le dépistage. Effectivement, on va vous parler de dépistage. C'est vrai que nous, on incite les personnes à utiliser des moyens de protection et à adopter un comportement responsable en matière de prévention. Donc le préservatif, effectivement, il est très efficace pour lutter contre le VIH et lutter contre les IST. Mais il y a plein d'autres moyens de se protéger. Protéger aussi son, ça ou ses partenaires. Comme par exemple le dépistage. D'ailleurs Carl, c'est quoi les bonnes raisons d'aller se faire dépister ? Il y en a plein, il y en a plein des bonnes raisons. Vous en avez tous en tête. Tout simplement parce qu'on a envie d'arrêter le préservatif, parce qu'on a pris un risque, parce qu'une capote qui craque. Je peux vous demander juste comme ça, on est entre nous, on est juste une petite dizaine. À qui s'est déjà arrivé une capote qui craque ? Ok, alors juste un petit conseil comme ça pour ne pas qu'elle craque la capote, du gel lubrifiant à base d'eau ou de silicone. Et on pince bien le réservoir quand on met le préservatif jusqu'à l'avoir complètement déroulé. Et là, elle ne craquera pas. Ok ? Et nous, quand on est en action sur le terrain, c'est vrai que les personnes nous disent qu'elles attendent le dernier moment pour aller se faire dépister. Et en fait, elles sont hyper flippées d'aller chercher leurs résultats. Donc si on va se faire dépister régulièrement, on sera plus à l'aise avec ça. Et en fait, on aura moins peur et ça va devenir une vraie habitude. Donc on compte sur vous là-dessus. Exactement. Surtout qu'en plus, si on a un peu d'appréhension avec la prise de sang, maintenant il y a des prélèvements au bout du boudoir qui peuvent se faire. Et on peut les faire seul. On peut le faire accompagner. Donc vraiment, voilà. Maintenant, il y a plein d'outils qui existent pour essayer d'y aller de façon plus détendue et d'avoir moins d'appréhension qui est normale qu'on peut avoir avec le dépistage. Donc si vous voulez plus d'informations sur le dépistage, on vous invite à aller voir l'exposition Sex and the City. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà été ? Oui ! Mais alors, elle est comment ? C'est sympa ou pas ? C'est sympa ! Eh bien, allez-y, on vous y attend. Vous allez pouvoir découvrir plein de choses, plein d'informations sur la sexualité. Et même faire un quiz qui vous permettra de savoir quel test de dépistage vous convient le mieux. Donc on vous y attend. Il y a le village Solidarité aussi, qui peut répondre à toutes vos questions de prévention. Merci à tous, en tout cas. Passez un bon concert ! Et on vous souhaite un super concert et un super Solidarité ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada